Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire la tartiflette, c'est la meilleure recette que j'ai trouvé en fait pour que ça ne rentre pas d'eau parce que j'avais toujours ce problème d'eau. Donc voilà, là j'ai un bon reblochon que j'ai acheté chez le fromager, il faut du vin blanc, voilà ça c'est un super bol à refumer d'un producteur du coin, il faut quelques oignons, j'en rajoutera peut-être un autre après, et évidemment des pommes de terre. Je vais éplucher mes légumes et les émars. On va donc émasser nos pommes de terre et nos oignons, alors la mandoline c'est indispensable parce que comme ça on a tous la même taille. Épaisseur pour les pommes de terre, à peu près. Alors voilà, j'ai émincé mes pommes de terre, j'ai fait mes petits lardons et j'ai émincé mes oignons. On va procéder. Alors procédons sur un feu relativement fort. On va, vous pouvez très bien utiliser de l'huile ou du beurre, mais moi comme je fais mon sandou, on va faire ça au sandou. Alors on met du sandou. un petit peu. Voilà. Dans ce sandou, on va le laisser fondre un peu. Dans ce sandou, on va le laisser fondre un peu. On va vous abroyer nos lardons. je me demande si je vais pas tomber en panne de gaz donc voilà je mets mes lardons on envoie les oignons les oignons j'en ai mis 3 mais je les ai émincés assez finement alors le lard fumé donc c'est un guet du plateau là qui fait ça il est délicieux le syndou c'est moi qui l'ai préparé avec du cochon croisé cul noir donc c'est vraiment le super grec on peut y aller je fais ça c'est pour séparer les rondelles d'oignons donc ça on va les laisser brudire je vais mettre du poivre et un tout petit peu de sel ça les lardons et le reblochon sont déjà bien salés contre le poivre on n'hésite pas une bonne quinzaine de tons de moulins et moi je suis un fou du poivre donc on y va un petit peu de sel voilà pas de plus alors quand vos oignons commencent à devenir translucides on va pouvoir agiter les pommes de terre excusez moi voilà on va laisser ça revenir un peu je reviens après donc voilà mes oignons sont translucides on ajoute nos pommes de terre on va mélanger ça voilà histoire de mélanger les arômes voilà on fait juste sauter quelques secondes on met un petit peu de sel un petit peu de poivre je mélange à nouveau tout ça là dessus on va largement mouiller avec du vin blanc c'est pas à hauteur mais vous avez vu il y a largement deux gonds verts on va dire à mi-hauteur voilà alors là maintenant que tout est bien mélangé on va couvrir moi comme je suis au gaz j'ai un petit diffuseur que je vais mettre sur le feu donc voilà et je règle pour 20 minutes et on revient dans 20 minutes voilà notre mélange à cuit 20 minutes je mélange à nouveau tout je verse dans mon plat alors le sein doux ça a vraiment toute la différence à celui-là j'ai une superbe odeur donc voilà on va répartir ça je réserve au fond au bout de mon temps de travail et je reviens pour là alors notre superbe reblochon si j'arrive on va l'ouvrir voilà alors voilà chez mon fromager j'ai vraiment toujours de la qualité regardez ce beau fromage regardez ça magnifique alors on va déjà le couper en deux et on va couper dans l'épaisseur il est extraordinaire donc voilà pour le reblochon la suite c'est tout simple voilà 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 alors la peau en haut n'est-ce pas Jacqueline on perce tout ça voilà et on va rajouter juste quelques gouttes de vin blanc sans la peau du fromage n'oubliez pas qu'on en a déjà mis voilà ça suffit j'ai préchauffé mon four et je vais mettre ça jusqu'à ce que le fromage la peau du fromage soit croustillante et on sera prêt le fromage aura fondu à tout à l'heure voilà la tartiflette qui sort du four c'est pas beau c'est pas beau ça je vais peut-être même la faire gratiner un peu bon appétit bon appétit c'est pas beau c'est pas beau